« Combien demanda le prince qui était en train de passer l'aspirateur ? » « Beaucoup répondit la princesse. » Le petit Yael n'a qu'un an, pourtant ses parents en sont persuadés. Les choix qu'il pose pour lui aujourd'hui sont importants. Alors, ils ont suivi leurs convictions. Pour leur fils, Sarah et Julien ont choisi de pratiquer une éducation non genrée. « Ça passe par des petites choses au quotidien. Par exemple, ne pas se limiter dans le choix des vêtements, à ouvrir le rayon fille, des vêtements un peu roses ou avec des petites étoiles, ce genre de choses. Par exemple, dans le choix des livres aussi, on essaie de ne pas prendre systématiquement un livre où la trame, c'est une princesse qui va être sauvée par un homme. Dans la manière de lui parler aussi, si jamais il est tombé et qu'il s'est cogné, ça arrive souvent pour le moment, on ne va pas lui dire « T'es un garçon, t'es un dur, force ! » « Lui faire comprendre que c'est normal d'avoir mal, d'avoir eu peur, de pleurer, de s'inquiéter. » Les catégories de genre ne sont en fait pas néfastes par nature. Elles sont utiles pour donner à chacun, et notamment aux enfants, des points de repère dans la société. Le problème, ce sont effectivement les stéréotypes qui en découlent. Effectivement, on est fille ou garçon, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit mettre les enfants dans des casses. On a tous reçu une éducation dans laquelle il y avait des stéréotypes. C'est vraiment prendre conscience de ces stéréotypes pour essayer de donner aux enfants la chance, l'opportunité de se trouver eux-mêmes, ce qu'ils sont vraiment fondamentalement eux. C'est vraiment essayer de leur donner les chances d'avoir tout en main et puis de choisir leur voie à eux. Et ce qui devrait sembler logique en 2021 ne l'est pas encore. Les médias qui s'adressent aux enfants notamment contribuent à véhiculer des stéréotypes dans notre temps. On est dans une société qui, a priori, va vers une plus grande égalité de genre et notamment sur le plan de la famille, avec une division des tâches qui se veut moins genrée. Mais parfois, quand on regarde les médias qui s'adressent aux enfants, ça a l'air un peu rétrograde. Il suffit de regarder, par exemple, des petits livres qu'on raconte aux enfants, comme Tchoupi. C'est très stéréotype. Le papa, il part au travail. Et la maman, elle reste à la maison. C'est elle qui va conduire à l'école. C'est elle qui fait à manger, etc. Autre responsable de cette vision divisée de la société, le marketing. Dans les années 70, seuls 2% des jeux étaient genrés dans les rayons. Les vendeurs de jouets ont simplement imaginé des jeux pour filles et des jeux pour garçons, dans le but d'en vendre deux fois plus. Aujourd'hui, certaines marques s'autorisent à proposer à nouveau des jouets pour tous. Les cuisinières sont bleus, ils ont mis sur la boîte un petit garçon. Donc ça, c'est quelque chose qu'on adore chez nous dans le magasin pour montrer que la cuisine, c'est filles et garçons. Ça prend plus de temps à ce niveau-là de prendre du recul et de se dire qu'on va quand même faire l'effort de partir dans un autre sens et on va tester finalement et voir si ça marche. Et en fait, nous, en tout cas, en tant que commerce, on se rend compte que ça marche tout aussi bien. Si ces petits changements peuvent paraître anodins, ils ne le sont pas, les stéréotypes intégrés durant l'enfance peuvent réellement impacter le futur des enfants. Si par exemple, les filles sont stéréotypées comme étant, je ne sais pas, moins bonnes en maths et en sciences, le fait d'être pointée comme une fille et que tout le monde pense qu'en fait, je suis moins douée pour les maths et les sciences, eh bien en fait, je vais me dire, ces filières-là, elles ne sont pas pour moi. Donc c'est un impact pour l'individu, par exemple, sur la manière dont il se sent compétent pour faire certaines choses, mais ça a aussi un impact pour la société parce que du coup, on va retrouver moins de femmes de manière générale, par exemple dans les filières mathématiques et scientifiques. Aujourd'hui, les stéréotypes de genre continuent de maintenir les inégalités entre les sexes. En Belgique, les petites filles ont généralement une estime d'elles moins élevée que les petits garçons.